Waouh! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan Shreban. Comme nous l'avions dit hier dans le témoin puissant précédent, nous avons dit que cette semaine nous démarrons, on peut dire même aujourd'hui nous démarrons, une étude sur le satanisme ou encore ce que le diable fait dans le monde des ténèbres, accompagné d'un ex-sataniste. Mes frères et soeurs, ce que nous allons découvrir tout au long de cette séance, depuis 9 chapitres, franchement ça va être un peu long, mes frères et soeurs, si vous n'êtes pas abonné, cliquez, 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 franchement, mes frères et soeurs, ça va être extraordinaire. Donc, soyez prêts. Pendant ce moment-là, nous allons découvrir des temps, des choses extraordinaires. Et quand on parle des choses extraordinaires, on parle du diable et des démons, même des sirènes. Regardez ce que c'est qu'une sirène. Une sirène, c'est une très belle femme avec une queue de poisson, comme vous le voyez à l'écran. Vous pouvez ne pas croire à cette histoire. Mais c'est bien sûr, mes frères et soeurs, que ces choses sont plus réelles que réelles. Et nous devons vous révéler, combien de fois, le diable et ses démons ont encore une émise sur notre monde. Et si nous faisons cette vidéo, c'est juste pour nous réveiller sur cette histoire et pour comprendre clairement ce qui ne va pas chez nous. C'était un témoignage puissant. Avant d'entrer dans ce témoignage puissant, je pense qu'il est nécessaire qu'on prie et qu'on demande à Dieu de nous soutenir. Parce que nous allons entendre des choses qui sont vraiment démoniaques. Et nous avons vraiment besoin que Dieu lui-même soit là pour nous guider aujourd'hui. S'il vous plaît, mes frères et soeurs, joyeux-vous en nous de cette prière. Disons à Dieu merci d'être avec nous encore aujourd'hui. La vie que tu nous donnes, c'est extraordinaire et nous te remercions, nous te bénissons, oh notre Dieu. Mais tant que nous entendons dans les témoignages puissants, nous avons besoin que tu nous prépares spirituellement, que tu nous prépares même physiquement, dans tous les domaines que nous soyons bien préparés. Que ce soit ta mère qui parle au travers de Nions Reborn pour nous communiquer le message qu'il faut. Que Jésus-Christ soit là, éteindre notre Dieu, que toi même tu sois là. S'il te plaît, accompagne-nous. Si toi tu ne nous accompagnes pas, tu vas nous accompagner dans un monde où il y a les sorciers, dans un monde où il y a les satanistes. Que ta puissance soit avec nous Seigneur. Et que ta main soit sur nous et pour nous débarrasser de toutes sortes de péchés dans lesquels nous sommes. Grâce à ces deux voyages, nous allons nous rapprocher de toi Seigneur. Que toi même tu favorises cela. Descends dans la vie des abonnés, descends Jésus. Tous ceux qui sont dans les problèmes, qui sont dans les soucis, qui ont besoin de toi, visite-leur aujourd'hui. Nous te donnons l'accès Seigneur. Maintenant, viens dans notre vie, viens dans notre cœur. Viens prendre possession de notre esprit. Viens nous guider dans toutes nos dimensions. Que le Saint-Esprit soit avec nous pour nous guider. Que ce soit toi et toi ceux qui nous parlent. Délivre-nous et loin de nous le mauvais esprit. Que toi même Jésus, que toi même Seigneur, tu nous envoies une dimension vraiment très illimitée, afin qu'on puisse voir sa gloire. Métiens-nous Seigneur, maintiens-nous sur le bon chemin. Jusqu'à la fin. Qu'à la fin du jour, vous meurez son commencement. Que ton sang nous purifie chaque jour et chaque nuit avant de nous endormir. Que toi, mais tu nous visites tous les jours. Et tu nous écartes des mauvais chemins. Et tu nous préserves également des sorts. Que nous lance la sorcellerie. Et ces deux mauvais délettes au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Nous prenons autorité sur tout esprit de sorcellerie autour de nous. Tous les esprits de distraction que le Dieu meurt autour de nous. Pour essayer de nous empêcher de rentrer dans ta gloire. Au nom de Jésus, que cela soit ça de faire. Descends sur les abonnés. Descends sur nous. Descends sur nous toutes les qui m'ensurbannes. Et que ta lumière brille chez nous. Là où c'était sèche que tous les autres apparaissent là-bas, Seigneur. Pour donner vie. Que ton esprit de vie. Visite chaque abonné aujourd'hui. Et délivre-les de nos souffrances. Délive-nous de nos souffrances. Et préserve-nous, Seigneur, aussi. De tous les pièges que va nous tendre Satan. Dans ces derniers temps, nous savons qu'il lance des flèches de séduction. Que toi, Mère Seigneur, tu nous donnes la force de résister contre cela. Même contre des forces d'autrines qui sont prêchées aujourd'hui dans les églises. Délive-nous de cela. Délive-nous même des églises de Satan. Et de tout lien qui nous plie à leur faux Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Brise les chaînes, Seigneur. Brise les chaînes. Qu'il y ait encore. Même les abonnés. Même nous-mêmes. Au moins de ténèbres. Que ces chaînes soient brisées aujourd'hui. Libère-nous. 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 Libère-nous, Seigneur. Libère tous les abonnés. Que tous ceux qui sont malins soient guéris, soient délivrés. Tous ceux qui sont enfermés dans la prison des sorciers. Même que le dossier, les diplômes enfermés dans la prison des sorciers soient libérés aujourd'hui. Et que cela commence par nous aussi. Merci, Seigneur, pour les grands miracles que tu es en train de faire pour nous. Ou encore. Pas doux dans le monde. Que ton nom, si grand, si merveilleux, soit béni. Aujourd'hui, nous allons te bénir et te bénir, Seigneur. Et nous entromettons de ce témoin puissant. Accompagne-nous. Accompagne-nous. Donne-nous ta sagesse et ta intelligence. Il n'y a que toi seul qui peux le faire. Que notre bouche soit pure. Nous savons que nous ne sommes pas propres. Nous ne sommes pas parfaits. Nous n'est pas parfaits. Pardonne-nous nos péchés chaque jour, Seigneur. Impliquez-nous. Et ramène-nous toujours sur le bon chemin. Toi, le Dieu de notre vie. Amen. Appréciez mes frères et sœurs. Appréciez mes frères et sœurs. C'est extraordinaire. De telles prières, vous devez les faire chaque jour pour éloigner de vous leurs mauvais esprits. Les mauvaises choses que les démons, même les sorciers, ont prévues contre votre vie. Ne vous laissez plus distraire. Ce témoin puissant était témoin vraiment extraordinaire. Qui parlera d'un côté du Satan, de l'autre côté d'une sirène. Un homme ex-Sataniste va nous raconter combien de fois il a découvert des choses bizarres dans le monde des ténèbres. Et il va nous dire aussi qu'il s'est marié même à une femme qui est une femme spirituelle. C'est-à-dire un démon. Mes frères et sœurs, ça va être chaud. Écoutons ce témoignage. Encore sur la magie indienne. Aujourd'hui, en principe, je devais parler sur mon voyage dans le monde de ces métiers. Amen. Mes frères et sœurs, nous vous rappelons que si vous vous êtes touchés par ce témoignage, que vous n'êtes pas abonné, cliquez sur l'abonnée, que vous s'approchez. Et cliquez sur j'aime pour que cette vidéo gagne en valeur. Pendant que j'étais en prière, le Seigneur m'a demandé de parler sur autre chose. Je vais parler aujourd'hui sur mon voyage vers le monde de Pollyon et mon voyage vers l'Inde. où j'avais rencontré le premier ministre de Lucifer. Amen, Amen. Avant cela, nous lisons d'abord la parole de Dieu. Le premier livre, c'est la deuxième épître de l'apôtre Paul au Corinthien. Le chapitre 10 Du troisième jusqu'au cinquième verset Le deuxième livre C'est le premier livre de Samuel Le chapitre 17 et le verset 39 De Corinthiens chapitre 10, 3 à 5 Nous lisons au nom de Jésus Christ Si nous marchons dans la chair Nous ne combattons pas selon la chair Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu Pour renverser des forteresses Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui se lève contre la connaissance des dieux 1 Samuel chapitre 17 verset 39 David seni le pe de Saül par desi ses abis David seni le pe de Saül par desi ses abis Dawoud a kabeba upango wa Saül juu ya mavazi yake Na akapenda kutembea Kar il n'avait pas encore essayé Kwa ni alikbadwa alikwa si aipima Me il dit a Saül Akasema na Saül Je n'puis pas marcher avec cette armure Siwezi kutembea pamoja na isi la Je n'y suis pas akoutume Et il s'en débarrassa Amen Amen Le Seigneur m'a demandé de parler sur autre chose Par rapport à ce que j'avais prévu pour la journée d'aujourd'hui C'est toujours dans la magie indienne J'aimerais vous dire une chose m'a bien aimé Sachez que le monde entier Est sous la domination de Lucifer Lucifer nous avait dit Quand nous étions encore ses agents Il nous avait dit qu'il n'y a que le chrétien qui échappe à son contrôle Et ce genre là il représente seulement 25% de l'humanité Il nous avait dit que 75% c'est pour lui Et il n'y a que 25% qui appartient au roi de chrétien Si vous comprenez bien Le diable ne cite jamais le nom de Jésus Quand il nous parle sur Jésus Il dit seulement le roi de chrétien Mais il ne parle pas de ce nom là Parce que le nom de Jésus C'est une bombe dans le monde Et c'est l'une des raisons qui m'avait poussé à Il paraît tout faire Je croyais que la puissance de Lucifer était au top Mais quand j'avais découvert la puissance du nom de Jésus C'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à douter sur tout ce que Lucifer me disait Il nous avait dit que nous devions travailler sérieusement dans les églises Il nous avait dit que nous devions tout faire pour plonger le chrétien dans un sommeil spirituel Et là il avait fait un plan d'action qui comporte 7 points Le premier il a dit il faut combattre ou nier la manifestation du Saint-Esprit Deuxièmement il a dit que nous devons tout faire pour renforcer le pouvoir du mal Il dit nous devons tout faire pour empêcher la manifestation du Saint-Esprit Ça veut dire que toi tu es un vrai chrétien Quand tu seras prêt à t'accrocher à la parole de Dieu Même pour lire la parole de Dieu Il va tout mettre en oeuvre pour que tu ne puisses pas le faire Ni même prier Ni même faire des révélations Ni même prêcher sur le péché Et le diable veut tout mettre en oeuvre Il est tenté de travailler dans ce sens Et tout ce que ce homme a tenté de dire ici Que ça nous aide Et réfléchissons bien sur notre vie Écoutez bien encore Et après cela Nous devons tout faire pour introduire dans le monde l'homosexualité sur le plan vertical et horizontal Vous avez vu ça Il dit qu'on doit tout faire Pour introduire dans le monde Les perversions sexuelles L'homosexualité Vous pensez que c'est un hasard Vous allez voir les lois qui vont être votées maintenant Et après cela Nous devons tout faire pour tourner la Bible dans un mauvais sens Et après cela Il nous a parlé sur l'influence du monde des affaires Après il l'a dit Nous devons tout faire pour faire cesser l'offrande ainsi que le sacrifice perpétuel Après il l'avait dit Nous devons tout faire pour introduire la rivalité ainsi que la mode dans l'église La mode la manière dont les femmes vont s'habiller à l'église de façon sexuelle Même elles vont mettre de faux cheveux Tout ce que nous donnons ce matin midi soit sur Dans les vidéos de type analyse Mais il faut se réveiller Je crois que la semaine prochaine nous aurons le temps de parler sur ça Amen Nous allons même parler sur le 70 pour 75 pour 100 et le 25 Et je vous donnerai même les 10 commandements de l'Esprit L'Esprit nous avait dit ceci Les chrétiens Sont devenus puissants A cause de leur foi ferme en cet homme là Non nous devons tout faire pour les affaiblir Parce qu'une fois qu'ils sont faibles dans la foi Ils ne peuvent plus plaire à leur Dieu C'est ce qui est dit dans Hebreu 11 verset 6 Mais sans la foi nul ne peut plaire au Seigneur Il nous avait donné 10 commandements Je vous donnerai cela la semaine prochaine Aujourd'hui parlons sur la magie indienne Amen Quand nous sommes enfants de Dieu Et que nous sommes dans une bonne relation avec Dieu Dans une communion parfaite Amen Dieu Va nous donner ses armes à lui Les armes spirituelles Avec ces armes là Nous sommes capables De descendre même dans le monde de Satan Nous sommes capables même de renverser les prisons de Lucifer Et que nous sommes capables de Lucifer Et que le Lucifer a déjà caché dans son monde Amen Mais pour cela Pour faire un bon combat spirituel Il faut commencer par Se dépouiller de toutes les armes charnelles Il y a des gens qui n'aime pas les sorciers Par les injures Les sorciers te dérangent Tu vas prendre la bière quelque part La nuit tu es ivre Tu commences à sucrer sur la route Non je te connais Non non Les sorciers ne vont pas te craindre pour cela Ce n'est pas par les injures Que les sorciers auront peur de toi Ce n'est pas par ton rang social Que les sorciers auront peur de toi Les sorciers auront peur de toi Si tu te dépouilles de toutes les armes charnelles Comme on a tous les armes spirituelles Les armes comme le sain C'est ce qu'on nous donne Amen Pourquoi je parle sur ça Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui vivent dans ce monde On a déjà bu leur sang Mais ils vivent Parce qu'on a établi Mais quand le délai va expirer C'est la mort physique qui sera aussi constatée Amen J'aimerais que vous puissiez bien suivre Le témoignage d'aujourd'hui Parce que nous sommes pratiquement A la fin de l'année Et à la fin de l'année Il y a beaucoup de sacrifices Qui se font dans le monde de ténèbres Il y a des gens pour qui on a déjà bu leur sang Qui vivent seulement dans le délai On a déjà prévu même la circonstance du décès Amen Quand je servais le diable Un jour mon maître Lorsque nous étions de retour de Kisangani Il m'avait dit ceci Que je devais tout faire pour me marier Alors il m'avait envoyé Toujours à l'Ikasi Dans la commune de Panda Il y a une rivière là Qu'on appelle la rivière Panda J'étais allé là-bas J'ai fait des incantations Et sur la rivière Il y avait une forte lumière Et dans cette lumière Il y avait une femme là Blanche qui était sortie Cette femme là M'a été réjun à la rive Et elle m'avait dit ceci Elle m'avait demandé Pourquoi j'étais venu la réveiller Alors moi je lui avais dit ceci Avant de te parler Sur le pourquoi de ma présence Commence d'abord par me donner ton nom Elle m'avait dit que son nom C'était Hélène Mais par après moi Je lui avais dit Que j'étais venu la chercher Pour qu'elle soit ma femme Elle avait catégoriquement refusé Et moi je m'étais mis à la supplier Il lui avais dit Que je ferais tout ce qui est possible Pour qu'elle soit heureuse Mais bien n'aime Les démons Nous devons les supplier Ou bien nous devons les chasser Voyez être envoûté Vraiment c'est pas bien Ce jour là moi Je l'étais mis à supplier Un démon Pour que ce démon Entre dans ma vie Je l'avais supplié Et enfin elle l'avait accepté Tu m'avais dit Si tu as vraiment besoin Que je sois ta femme Tu dois venir chez nous Et me dis En venant chez nous Tu vas présenter Un jeton Elle m'avait donné Un jeton là De couleur jaune Et par après J'étais séparé J'étais rentré chez moi Et le lendemain J'étais allé voir mon maître Et il m'avait dit ceci Il m'a dit Amen Il m'a dit Pour aller dans ce monde là Sage que les femmes De ce monde là Elles ont un degré De séduction très élevé Et ainsi si tu vas là-bas Et que tu parviens A coucher avec une femme De là Automatiquement Tu resteras là-bas Pour toujours Mais pour te permettre De ne pas faire Un aller simple Tu dois entrer en jeûne Jeûne et prière A sec pendant neuf jours J'étais entré en jeûne Sans boire Sans manger Pendant neuf jours Et tous les neuf jours Je ne faisais que la récitation Des incantations Amen Le neuf jours là C'était seulement des incantations Je ne mangeais rien Et je ne buvais rien Ça c'est un sataniste Pour résister au démon Il est obligé d'entrer en jeûne Mais aujourd'hui Ce n'est pas tous les enfants Des dieux Qui ne partent pas facilement Et ces démons là Ne partent que par La prière et le jeûne Voilà pourquoi Jésus avait dit Dans Matthieu 17-21 Il avait dit Celles sont les démons Ne partent que par Le jeûne et la prière Même parmi nous ici La prière de 14 jours Qui a été décretée ici On a dit que cette prière Se fera à jeûne Mais en réalité Ce n'est pas tout le monde Ce qui est à jeûne Il y a des gens Qui mangent Jésus Mais bien aimé L'obéissance C'est pas mieux que le sacrifice Amen Quand on vous donne un ordre Il faut obéir Le pasteur ne peut pas vous voir Mais Dieu vous voit Et à quoi faire des obéissances Vos prières risquent d'être stériles Et après le dixième jour J'étais allé à la rivière J'avais fait des incantations Relatives aux grandes dames de mer Et par rapport à ce que j'avais vu Il y avait une sirène Qui était sortie de la rivière C'était aux environs De 1h du matin Et quand moi j'étais à la rive C'était cette sirène là Qui devait me donner Qui me montrait La voie pour aller Dans le monde de Pollyon Elle m'avait demandé De la rejoindre dans la rivière J'étais descendu dans l'eau Et je l'avais rejoint Arrivé là-bas Elle m'avait demandé De l'embrasser Et je l'avais fait Et par rapport Elle m'a dit Introduit ta langue Dans ma bouche Elle avait ouvert sa bouche Et moi j'avais introduit Ma langue dans la bouche J'avais introduit ma langue Dans la bouche D'une sirène Et en fait cela Elle avait glissé Sur mon corps Et elle était plongée Dans l'eau Et qu'est-ce que j'avais vu Comme membre inférieur Il y avait juste Une sorte là De najoire caudale Comme c'est qu'on voit Chez les poissons Et après Avec cette najoire caudale Elle a agité l'eau Et l'eau est allée Pour me se poser Au-dessus de ma tête Et subit J'avais senti une main Cette main Commencer à me tirer Par le pied Et là J'étais déjà Descendu maintenant En profondeur Quand j'étais maintenant Au fond de l'eau Ce n'était pas Sur le plan spirituel C'était sur le plan physique Avec le corps C'est le même aujourd'hui Alors étant Maintenant au fond Il y avait maintenant Un gros crocodile Devant moi C'est ce crocodile Qui devait être maintenant Un moyen de transport Pour me conduire Dans le monde Des polyones Il avait ouvert sa gueule J'étais entré là Il m'avait envalu Et c'était lui Qui était là J'allais maintenant Sur une route Une très belle route Une route asphalte Et quand j'étais Sur cette route J'ai regardé Le monde De l'issue faire Amen Le monde De l'issue faire C'est un monde Qui est très beau Par rapport à ce monde Dans lequel nous vivons Ce monde ici Il ne peut pas se comparer Avec ce monde là Mais Il y a aussi Un autre endroit Qui est encore plus beau Que le monde de Satan Cet endroit là C'est ce que le Seigneur Jésus Est allé préparer pour nous Mais Ne cherchez pas A vous accrocher à ce monde Vous risquez De rater le sens ciel Mais Nous En tant qu'enfants de Dieu Nous sommes dans le monde Mais Nous ne sommes pas De ce monde ici Et Cet endroit Merveilleux J'ai J'avais vu De mes propres yeux Le jour De ma délivrance Quand le Seigneur Jésus M'avait tiré du monde astral Il m'avait conduit à cet endroit Et j'avais vu ça Et Je me dis Quand on est sur cette terre Je fais tout ce qui est possible Pour ne pas rater cet endroit là Même toi tu m'écoutes Ne cherchons pas A t'accrocher à ce monde là Nous ne sommes que De t'enrées sur cette terre Mais Le lieu qui est prévu pour nous C'est ce que Jésus a déjà préparé Et Pendant que j'avançais Je m'étais retrouvé Devant une barrière J'avais présenté Le jeton jaune Qu'on m'avait donné On m'avait fait traverser Juste quand j'étais de l'autre côté Il y avait une voiture noire Qui était venue Alors une voiture Elle était ouverte Et on m'avait demandé d'entrer Une fois dans la voiture On évoluait Moi je regarde maintenant L'homme qui me conduisait Comme chauffeur C'est homme là Il n'avait pas de tête Il n'avait pas de cou Ce celui là Qui me conduisait Comme chauffeur On évoluait avec lui Il m'avait conduit Che Hélène Amen Quand j'étais arrivé J'avais trouvé 4 femmes identiques Elles ont fait une même morphologie Même les habits étaient identiques Et c'est là Que j'avais trouvé Hélène Aujourd'hui je n'ai pas le temps De vous parler sur ça J'avais trouvé Hélène là-bas Et quand les trois autres étaient partis Moi j'avais dit à Hélène Quand mes amis sont partis C'est la moment maintenant Qu'on puisse coucher ensemble Et la femme me dira Cette femme là Demoniake Moi et toi Nous n'avons pas encore fait un mariage Et nous n'avons pas le droit De coucher ensemble Là ça me frappe beaucoup Ça m'étonne C'était un des moi Qui me disait ça Il disait que tant que moi Et elle C'est cette femme là On n'avait pas encore conclu un mariage On n'avait pas le droit De coucher ensemble Mais regardez aujourd'hui Les soi-disant fiancés C'est ce qu'ils font Ils arrivent à consommer le mariage Avant le mariage Ce n'est pas correct C'est pas l'impuricité Et la Bible dit Fouyer l'impuricité Fouyer l'impuricité Derrière l'impuricité Il y a des conséquences graves Quand vous regardez sur mon bras Il y a une cicatrice là La cicatrice qui est là Ce n'est pas Un être humain Qui m'avait fait ça C'est lui Sufère lui-même Il m'avait fait ça Mon sang était tombé Dans une calice Lorsque la tradition de pleine Lucifer avait mis mon sang En ma présence Il m'avait donné Quatre cents et six démons Qui devaient être à mon service Il m'avait fait ça Quatre cents et six démons Qui devaient être à mon service Amen Je veux vous donner une petite parenthèse Moi j'avais quatre cents et six démons Qui étaient à mon service Mais toi Peter Je ne sais pas si il y a Par exemple quatre démons Qui te dérangent Moi j'en avais quatre cents et six Mais le jour où je me suis croisé Avec Jésus Tous les quatre cents et six démons Ils ont pris fuite Ils ont pris fuite Et je suis maintenant libre Et aujourd'hui mon corps C'est le temple du Saint-Esprit Même toi les démons Qui te dérangent Si tu envoies Jésus Les démons Ils vont fuir Ils vont se laisser tranquille Amen Quand il avait fait ça C'était à partir de là Le bras droit C'était le ciel De ma puissance Alors à partir de cette marque C'était le pouvoir de l'incarnation J'ai pu transporter Lucifer dans mon corps Lucifer pouvait s'incarner en moi Quand je marche Les gens me voient moi Dans la réalité Ce n'est pas moi C'est Lucifer Et Lucifer c'était un grand Alors grand impudique Alors quand il est comme ça Dans mon corps Il me conduisait tout droit Vers les hôtels Et vers le fille Et pendant que le fille Mais voyez moi Or en réalité Ces filles là Couchées avec Lucifer Il y a des filles Qui ont déjà couché Avec Lucifer Il faut le savoir Parce que je n'étais pas Le seul sataniste En qui Lucifer Pouvait s'incarner Faites attention Avec l'impudicité Les démons Ils entrent Dans la vie D'une personne Par la voie sexuelle Quand j'avais pu Cette femme là J'étais rentré Et par après Elle aussi M'avait rendu visite Elle venait me rendre visite Chaque semaine Donc tous les jours Père de la semaine Elle m'avait fait Me donner des interdits Parmi ces interdits là Il y avait un qui disait ceci Mais en dehors En dehors d'elle Je n'avais pas le droit D'entretenir N'importe quelle relation Avec une fille Chez les humains Si wezi Mais un jour Odeye Siku moja Kukilio Moja Ive Mete kwase Avec une fille Qui était ma copine Avant que je soe Avec Helen Minikuta la binti Moja Kukilio Bila mimi Kukilio La nuit J'avais passé Avec cette fille La Ile usi Kundi pitishaka Na ule Mwanamuke Wakati Niruji Kukilio Ule Mwanamuke Milachaa Kukilio Je l'avais Trouve Dans ma chambre Mkuteko Muchumba Yangu Wakati Kukilio 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 J'ai une femme Qui est vraiment méchante Si elle t'a trouvé Si elle va te tuer Elle n'avait rien dit Je lui avais tourné le dos Et par après Kishayake Elle commençait à pleurer Elle me dit Kishakasema Cheri tu m'as oublié Mpeno Nenisao Je m'étais retourné Je regarde sur mon lit Kikangali Kukilio 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 Et deux jours plus tard Deux jours La fille a été morte C'était Hélène Donc c'est sa femme Sirene qui l'a tué Et deux jours plus tard Kishayake Kukilio Deux jours La fille a été morte C'était Hélène Qui l'avait tué J'attire l'attention Des jeunes soeurs Surtout celles Qui ont eu Une mauvaise habitude De changer les hommes Comme on change Les habits sur le corps Continue comme ça Un jour Tu tomberas sur un sataniste Et ce jour Ce sera la fin de ta vie Le satanisme et la magie Ne cellule pas sur le visage Faites très attention Faites très attention Mes frères et soeurs Que va-t-il se passer Par la suite Mes frères et soeurs Nous allons le découvrir Dans la prochaine vidéo Écoutons bien cette partie Écoutons bien Si vous n'avez pas Abonnez-vous C'est abonnez-vous C'est abonnez-vous C'est abonnez-vous Comment vous avez-vous Un meurtre Mes frères et soeurs Ça va être chaud Qu'est-ce que ça se passer Par la suite Ne moquez pas Abonnez-vous Maintenant Cliquez-ci C'est abonnez-vous Si tu n'as pas encore fait Cliquez-ci Si tu n'as pas encore fait Et à cliquer Si on se rebanne Vous allez voir On se rebanne 2 Et on se rebanne Abonnez-vous également Sur nos deux autres chaînes nous soutenir c'est parti pour la prochaine vidéo maintenant sur bien ce bal que tu veux bien se